bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo est ce que cette personne va quitter son conjoint ou sa conjointe pour moi le temps de faire l'introduction je vais vous laisser choisir entre ces deux possibilités ces deux pierres je vais essayer de faire un zoom montage si vous voyez pas très très bien vous pouvez choisir le fond tout simplement pour voilà pour vous orienter donc concernant cette vidéo voilà c'est une question qui revient souvent quand même moi en consultation privée ça arrive de tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé il n'y a pas de mal à ça c'est on choisit pas forcément de qui on tombe amoureux et c'est peut-être une situation que vous vivez depuis un petit moment donc c'est une question qui est légitime de savoir comment ça va évoluer où est ce que ça vous emmène voilà c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo donc je vous laisse choisir entre les deux pas les deux choix 1 et puis on se retrouve tout de suite pour la guidance donc bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1 alors on va les regarder que cette personne ressent pour finalement parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser quand la personne est déjà engagée est ce qu'il ou elle est sincère avec moi bon c'est pas évident cette personne pour moi elle a des sentiments qui sont sincères pour vous par contre dans sa manière de les accepter on manque un petit peu de sensibilité dans le sens où vous avez réveillé quelque chose qui n'était pas prévu on va dire ça comme ça là avec cette lune il ya ce côté un petit peu vous avez réveillé des émotions que cette personne ne pensait peut-être pas avoir pour vous ou dans une relation extra conjugale c'est à dire que peut-être que c'est quelqu'un qui avait des fidèles jusqu'à maintenant et ça lui est tombé dessus ou alors c'est peut-être quelqu'un qui était infidèle mais qui avait tendance à trouver des relations pour s'occuper et qui là est vraiment tombé amoureux voyez il ya quand même ce côté où ces différences n'étaient pas prévu de s'attacher comme ça donc c'est pour ça que je dis il ya de la sincérité au niveau émotionnel par contre ça manque de sincérité dans sa façon d'accepter les sentiments et de les assumer la lune ça parle quand même d'illusions ou de choses enfouies et là on est dans ce côté un petit peu enfouie avec cette reine d'épée de ce côté je verrouille l'émotionnel je n'ai pas envie de reconnaître les choses je préfère me dire peut-être que c'est qu'une maîtresse où c'est qu'une passade il ya quand même un manque de oui de il ya une sorte de déni d'une certaine manière il ya ce côté aussi je n'en démarre pas avec ce cavalier d'épée de non je n'ai pas envie que ça se sache je n'ai pas envie d'accorder l'importance que ça a réellement pour moi je n'ai pas envie de donner la légitimité à ses sentiments donc il ya une sorte de déni donc oui cette personne elle est sincère elle a des sentiments pour vous par contre elle ne les assume pas elle ne les reconnaît pas on va aller regarder maintenant qu'est ce que cette personne compte faire en fait par rapport à vous au niveau de son implication qu'est ce que quelles sont ses intentions à ce que vraiment elle se projette où est ce que j'ai au jour le jour on est encore dans le milieu là c'est bon cette personne vous lui faites peur il ya une sorte de fuite il ya ce côté alors c'est peut-être une personne qui vous a déjà fait du mal ou qui va vous en faire dans le sens où peut-être que malgré la relation déjà dans laquelle il est la vôtre il est peut-être déjà aller voir ailleurs encore en plus ou alors il vous a déjà peut-être piqué là dessus que vous pouviez par exemple être remplacé à bout des choses comme ça parce que il ya ce côté de pour me protéger j'ai envie de me convaincre que ce n'est qu'une passade donc je cherche potentiellement de nouveaux horizons on sait jamais cette personne n'a pas envie il ya une sorte d'auto sabotage quand même elle a pas vraiment envie de vous perdre elle sait plus trop comment j'ai elle se fait dépasser par ce qu'elle ressent elle a peur donc elle refuse de donner c'est quelqu'un qui doit pas très démonstratif pour moi d'où vos doutes 1 peut-être il ya ce côté où il minimise énormément votre relation il minimise énormément les sentiments qu'il a pour vous et il ya ce côté je veux montrer que je m'en fous qu'à tout moment je peux aller autre pas je donne très peu il ya une peur de l'échec il ya une peur de perdre il ya la peur de perdre sa relation actuelle il ya la peur de vous perdre vous c'est quelqu'un qui mille de rien qui vit très mal c'est une double vie on va dire ça comme ça du coup au niveau de ce qu'ils comptent faire déjà on n'est pas du tout dans l'optique de quitter l'autre pour vous on va les creuser un mais aujourd'hui en tout cas au moment où vous garderez cette vidéo cette personne elle est plutôt dans ce n'est qu'une passade peut-être que je peux en trouver une autre on n'est pas du tout de je vais quitter mon compagnon ou ma compagne pour vous on va aller regarder ce qui se passe du côté du couple on va aller voir ce que cette personne en fait comment elle est un au niveau de son épanouissement dans sa relation actuelle allez-y forcément vous êtes là on a beaucoup là là on a l'émotion de choix avec l'amoureux moi j'y vois là aussi un d'ailleurs avec le 3d p le 3d p qui symbolise essentiellement le choix de la raison avec les épées contre le choix du coeur et généralement c'est là pourquoi les épées tranche le coeur parce que c'est on a tendance à s'orienter vers le mental au détriment du coeur là on est dans l'hésitation avec le 2d denier le choix typiquement en amour avec les amoureux cette personne elle est quand même en fait vous êtes présent dans son couple c'est à dire que même si il ou elle minimise votre relation minimise ce qu'il ou elle ressent pour vous et ben n'empêche que l'épanouissement dans sa relation il dépend quand même de vous on est la bas parce que c'est un choix de raison on hésite on a envie de se borner de se dire il ya le côté mauvaise foi de non c'est comme ça le reste c'est pas important etc mais vous titiller énormément en fait cette personne est loin d'être aussi ferme insensible qu'elle peut le laisser paraître loin de là il ya vraiment ce côté autoconviction je ne veux pas assumer je ne veux pas accepter que le fait de rester dans ma relation actuelle est un choix de raison et non pas un choix de coeur je n'ai pas envie d'écouter le choix de coeur j'ai envie de dominer les émotions on avait la lune tout à l'heure j'ai envie d'être le maître de mon destin et donc il ya ce côté un petit peu je m'obstine dans une relation qui n'est pas forcément bonne pour moi qui n'est pas épanouissante mais parce que moi dans ces amoureux là j'y vois un peu le diable quand même dans cette illustration j'y vois la tentation en plus on a un serpent là on a deux trois flammes etc donc il ya vraiment ce côté vous avez contre sa volonté d'ailleurs une place dans le couple vous parasitez déjà le couple on va aller regarder maintenant si la personne avec elle vous pensez à on va dire réellement de l'intention de quitter la personne avec qui il ou elle est bon de ce qu'on a vu au début je ne pense pas on va quand même vérifier non il ya une espèce de procrastination il ya le côté il ya beaucoup de colère aussi un peut-être contre vous il peut y avoir de la vengeance un par rapport à vous dans cette espèce de volonté de montrer que il ou elle est plus fort que ça que il ou elle a le contrôle sur les émotions que non vous n'êtes pas du tout aussi important que il aimerait le que voilà il ya ce côté on minimise et il ya un peu de colère par rapport à ça de ben ça me dépasse donc je lui en veux donc je me venge donc pour moi il ya comme de la relation toxique là dedans moi j'y vois vraiment une espèce de transition mais très 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 longue en tout cas aujourd'hui il n'est il ou elle n'est pas du tout dans l'intention de quitter réellement l'autre pour moi on va aller vérifier encore comme ça non voyez on est dans l'obsession de la possession il ya un côté matériel aussi peut-être derrière sauver les apparences surtout moi j'ai le roi de la fierté pour moi cette personne elle est dans sa zone de confort clairement parce qu'elle a le contrôle elle a un peu la position de force elle a sa relation confortable elle avoue à côté qu'il ou elle peut un peu parce qu'elle n'avait pas une notion de manipulation parce que cette personne vous fait potentiellement espérer parce que pour moi encore une fois actuellement il n'y a aucune volonté de concrétiser cette séparation je préfère voilà mettre les pieds dans le plat ce n'est pas du tout une intention c'est parce qu'on est dans un déni encore une fois de ce que cette personne ressent pour vous donc après en fonction de ces informations à vous de voir la décision que vous voulez prendre etc mais à un moment il faut être quand même lucide sur les choses oui cette personne peut accepter les sentiments qu'elle a pour vous peut changer et peut on va regarder si un jour ça va quand même arriver est ce qu'elle va quitter cette personne pour vous ou non mais en tout cas sachez que là de ce qu'on voit c'est pas avant un bon moment si ça arrive c'est pas avant un bon moment regardez quand même si cette personne va finir par quitter son conjoint ou sa conjointe pour vous c'est pas évident pour moi pour la majorité des personnes qui ont choisi ce tas c'est mitigé quand même j'ai pas envie non plus de vous faire des faux espoirs vous voilà il ya quand même là avec ce page d'épée le cas de bâton il ya moyen que au bout d'un moment encore une fois ça va être très très loin donc c'est bien d'avoir une finalité positive mais gardez en tête que c'est pas pour autant que la route très facile et là c'est vous êtes parti pour escalader une bonne montagne pour moi oui c'est le coeur va finir par l'emporter sur la raison il ya j'y vois quand même ce départ vers une stabilité pour tous les deux je vois la fin au bout du tunnel mais avant ça avant ça il ya des conflits il ya de l'attente il ya de la souffrance il ya quand même une rupture pour moi j'ai dit pour la majorité parce que j'ai et j'ai d'autres si vous voulez moi en gros ce que j'ai je ne vois pas comme une ligne là je le vois en scène et à travers ce groupe 1 il ya deux énergies principales il ya cette énergie là ou pour on va dire du coup les deux tiers des personnes qui ont choisi le temps numéro 1 il ya une fin heureuse pour vous avec cette idée de oui après d'aider de la souffrance des conflits de l'indécision etc on quitte la relation on se dirige à une stabilité commune c'est il ya vraiment cette histoire de c'est la lumière au bout du tunnel on en sort etc par contre pour un tiers du tas numéro 1 on est sur le coeur qui se fait malheureusement maltraiter et c'est le mental qui qui l'emporte et il y aura une rupture avec vous il n'y aura pas une rupture dans le couple qui aura une rupture avec vous c'est c'est ce que ce neuf de pic moi me dit donc voilà toujours est il que pour la majorité ça a l'air de bien finir le point commun en tout cas pour vous ta numéro 1 c'est que c'est quoi qu'il arrive quelque chose qui va prendre du temps et que je pense qu'il est important que vous sachiez en tout cas que aujourd'hui du moins au moment où vous regarderez cette vidéo puisque c'est une guidance intemporelle cette personne n'est absolument pas dans l'optique d'arriver à ce résultat si vous c'est votre objectif sachez que ce n'est pas d'actualité que c'est quelque chose qui va prendre du temps énormément de temps voilà j'espère que cette guidance aura pu vous aider si vous avez aimé n'hésitez pas à liker commenter voilà partager vous connaissez et puis à me donner effectivement vos ressentis dans les commentaires c'est toujours intéressant et puis je vous dis bon courage en tout cas et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 donc on va voir ensemble qu'est ce que déjà cette personne ressent pour vous assez sincère est-ce qu'elle assume ses sentiments aussi alors une personne très très mentale ok on n'est pas du tout dans les vues énergiques que le tas numéro 1 c'est une personne donc oui qui est sincère dans ses sentiments il y a un côté imprévu aussi dans votre rencontre dans le fait où il ou elle ne s'attendait pas à avoir des sentiments il y a quand même beaucoup de culpabilité beaucoup d'angoisse par rapport à ce qu'il ou elle vous fait vivre il y a ce côté un petit peu je suis sincère mais je ne peux pas forcément m'engager tout de suite maintenant parce qu'il y a des enjeux matériels là c'est plus quelque chose de très rationnel je dois attendre c'est peut-être quelqu'un qui attend mettons que son ou sa compagnon s'accompagne ou que lui même ou elle même est une indépendance financière ou professionnelle ça peut être ce par exemple un homme qui soit à temps de trouver un emploi pour pouvoir quitter une femme pour quitter la personne à qui il est ou un homme ou une femme qui attend que son compagnon ou sa compagne trouve un emploi pour pas qu'il ou elle soit trop dans la mouise il y a un côté un petit peu patience par rapport à l'émotionnel subit, cette personne est très frustrée par rapport à la situation lui ou elle mentalement effectivement ils sont déjà sur le départ c'est plus des choses très matérielles qui les maintiennent dans cette relation on va regarder du coup ce qu'il ou elle compte faire par rapport à vous, par rapport à la situation quelles sont ses intentions il faut se barrer plus vite possible là dessus il n'y a pas de soucis cette personne elle veut vraiment partir elle veut vraiment quitter sa relation actuelle rapidement, le plus rapidement possible c'est pour ça qu'il y a eu cette frustration tout à l'heure avec ce 4 d'épée dans l'attente forcée cette personne a très bien conscience elle a pleinement conscience de ses limites aussi par rapport avec cette reine de bâton elle a conscience de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut plus elle s'est mis un plan en tête elle ne veut pas forcément se retrouver dans la merde ou mettre la personne avec qui elle est en couple on va dire dans la merde mais elle s'est déjà fixé son plan moi c'est ce que j'ai avec cette reine de bâton et ce roi d'épée c'est que la personne elle s'est déjà mis un ultimatum elle s'est déjà mis un objectif c'est à dire mettons quand j'aurai fait ci ou j'aurai ça ou quand tel événement sera passé ou quand la personne avec qui je suis en couple aura ci ou ça alors c'est bon là je trancherai il y a vraiment une attente par rapport à ça pour aller hop moi j'en ai marre je veux être heureux ou heureuse donc non c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment dans ses intentions c'est plus cette personne subit autant la relation sa relation que vous vous la subissez aussi on va regarder qu'elle est quand même son épanouissement dans sa relation actuelle c'est quelqu'un qui a très bon fond c'est quelqu'un qui a alors pour moi bon ça rejoint un peu ce qu'on disait au début avec cette volonté de ne pas vouloir soit lui ou elle se mettre en difficulté d'un point de vue matériel soit ne pas mettre l'autre il y a quand même beaucoup de tendresse pour la personne avec qui il ou elle en couple beaucoup d'affection ce n'est plus de l'amour mais il y a quand même c'est une personne qui est importante à ses yeux c'est quelqu'un pour qui il n'y a pas d'animosité il n'y a pas forcément de colère il y a un côté très bon on a envie de se barrer il y a quand même deux cavaliers on veut quand même en sortir mais ce roi de coupe est très doux il est là un petit peu pour nuancer oui j'ai envie de m'en aller mais je n'ai pas envie de causer du tort c'est une personne qui a vraiment bon fond qui est très généreuse pour le coup mais qui est quand même ferme on n'est pas à la limite une reine de coupe serait peut-être dans le too much dans la volonté de materner peut-être trop penser à l'autre le roi on a quand même eu un autre roi tout à l'heure le roi d'épée on est sur quand même quelqu'un qui tranche on est quand même sur quelqu'un qui est compréhensif qui est bienveillant qui sait se mettre à la place de l'autre qui sait prendre en compte le point de vue les problèmes qu'il peut y avoir qui sait qu'il y a la notion des responsabilités de sa responsabilité aussi mais qui pour autant ne va pas se faire dépasser qui ne va pas comment dire qui ne va pas se faire abuser il reste ferme ce roi de coupe donc il y a une implication dans sa relation pour cette personne qui est de je suis compréhensif je veux partir ce n'est pas le moment j'ai tout ce qu'il faut moi j'ai trouvé la personne je suis bien avec ce magicien mais ce n'est pas le moment encore le magicien il est prêt mais il hésite et on a ça aussi avec le 8 d'épée on est dans ce côté de ce n'est peut-être pas le bon moment ce n'est peut-être pas enfin on le sait de toute façon avec le roi de coupe pour le moment non donc oui je veux partir de ce couple mais je ne peux pas m'empêcher et là la limite l'émotionnel prend un petit peu le dessus de me faire des scénarios catastrophes pour moi ou pour l'autre donc on est dans j'attends patiemment voilà on va regarder du coup si cette personne finalement parce que là on a regardé son implication dans le couple a réellement l'intention de le quitter bon on va vérifier moi de ce qui sort jusqu'à maintenant ou oui c'est juste une question de patience je regarde la limite voilà 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 deux as ouais c'est encore une fois ce qui motive enfin ce qui motive au fait de ne pas pouvoir le faire maintenant c'est la peur de perdre il y a aussi j'avais cette notion de financier de matériel qui ressort avec cet as cet as de carreau là il y a ce côté un petit peu je ne peux pas non plus matériellement peut-être voilà si vous êtes avec une personne qui est mariée en l'occurrence il y a peut-être des choses à préparer avant pour le divorce ou alors c'est peut-être juste un accord entre eux deux de avant de prononcer le divorce il faudrait que ça soit réglé il y a quand même un côté très très détaché oui il ou elle a l'intention de se séparer mais pas n'importe comment c'est surtout ça qu'il faut retenir finalement ouais voilà pas maintenant on veut éviter on veut éviter pour le moment voilà l'amour pour vous il est là en plus ça sort bien au bon endroit l'amour pour vous il est là l'envie elle est là mais ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment donc oui il ou elle a vraiment l'intention de le faire mais ça va prendre un petit peu de temps pour autant je ne m'inquiéterai pas parce que cette personne comme dit pour moi elle s'est fixée une limite elle s'est fixée elle s'est fixée une deadline alors elle peut être plus ou moins éloignée dans le temps mais en tout cas il y a quand même ce il y a un plan derrière c'est pas juste je reporte parce que je ne le sens pas ou parce que je n'ai pas le courage c'est quelque chose de très matériel donc c'est très encourageant on va regarder du coup en définitive est-ce que cette personne va vraiment quitter l'autre en définitive avec du temps avec du retard peut-être c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un report mais alors ça ne sera pas un report pour gagner du temps encore une fois ça sera pour moi un report matériel c'est-à-dire par exemple il ou elle va vous dire voilà je dois attendre que notre appartement soit vendu pour régler après ce sera plus simple pour le divorce etc et quand l'appartement va être vendu il ou elle va peut-être vous dire oui mais alors attendre parce que finalement maintenant on a aussi ce problème-là à gérer ce n'est pas pour gagner du temps c'est des choses rationnelles pragmatiques et qui sont nécessaires on va essayer comme ça on a encore l'aspect très matériel aussi avec la règle de denier pour moi il n'y a pas de soucis cette personne va le faire cette personne vous aime énormément il y a une relation derrière qui est tout à fait possible qui va se mettre en place là il est juste question de patience ce n'est pas de la mauvaise foi ce n'est pas de la manipulation ce n'est pas quelqu'un qui fuit au contraire c'est quelqu'un qui est engagé et qui veut faire les choses correctement avec vous voilà j'espère que cette guidance pourra vous aider vous éclairer voilà et puis si vous n'hésitez pas à liker à vous abonner et puis à me dire dans les commentaires voilà si ça résonne pour vous si ça vous aide j'en serais ravie puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada